Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live d'entraînement de renforcement musculaire à la maison. Oups, petit problème technique, j'avais mis le son du retour. Bon, j'espère que vous êtes là. Je vous laisse me rejoindre, 5 minutes, le temps que vous vous connaissiez. Alors, vous avez besoin de quoi ? Moi, j'ai pris mon tapis de déco, mais sinon, vous pouvez prendre un tapis de sol à boire et quoi d'autre ? Votre motivation, évidemment. Allez, je viens regarder comment vous vous connectez. Est-ce que vous êtes là ? Parce que moi, je n'ai que des pubs. Voilà, je suis revenue. J'ai un retour en fait là en bas. Tac, à mon avis, on va juste devoir régler un tout petit peu la caméra. J'arrive. Peut-être un tout petit peu l'incliner pour qu'on voit le sol. Deux petits réglages de direct. Yes, ça s'aime mieux. De toute façon, je n'ai pas de mouvements qui vont vers le haut. Donc, on est bon. Allez, venez, venez, venez me rejoindre. Partagez, copiez, collez le lien de cette vidéo sur votre Facebook. Comme ça, tous vos amis verront aussi cette séance. On ne verra que moi. Donc, pas de panique. Vous, on ne vous voit pas. Et on va travailler tout le body, ben oui, en renforcement musculaire, rien de cardio, que faire travailler vos muscles. Un tapis ou un tapis de sport à boire. Et votre motivation, c'est tout ce dont vous avez besoin. Je regarde si vous êtes là. Je suis avec vous en même temps. Ok, vous êtes tout doucement en train de vous connecter. Je regarde si le chat est actif. Si oui, ah, voilà, j'ai déjà un premier petit message de Anna Lucia. Coucou. Voilà, vous pouvez déjà me laisser les petits messages. Je vous laisse vous connecter. Dans quatre minutes, on démarre à ce live. Bref, je vous laisse aller chercher votre matériel, ce dont vous avez besoin. Simplement un tapis, un tapis de sol ou une grosse couverture ou un gros essuie de plage, de bain. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est simplement pour que ce soit moelleux au sol. Salut Malika. Salut Vanessa. Coucou. J'ai un petit peu en décage. Alors, tant que vous n'êtes pas encore tous, tous, quoi, toutes plutôt connectées, parce que ça va être majoritairement des filles, on va parler aux féminins. Mais s'il y a des messieurs, ils sont évidemment les bienvenus dans cette séance de renforcement musculaire. Alors, comme ça va être la première, on va faire un truc cool, accessible à tout le monde et on va augmenter crescendo au fil des semaines. Salut Ariane. Tu m'avais promis. Tu es là. Merci. Allez, on se connecte, on partage le lien. J'attends que tout le monde soit là. Dans 4-5 minutes, on va commencer. En attendant, vous pouvez me laisser des petits messages. Je regarde. J'ai partagé sur Facebook. Il n'y a plus que sur YouTube. Il y est aussi. Il n'y a plus qu'un. Ben, que vous vous connectiez, en fait. Je n'attends plus que vous. Alors, Florence est là, Marine est là, Céline, Sandra, Charlotte. Tu as du son qui grésille, Charlotte. Est-ce qu'il y a le son qui grésille ? Non, on me dit que non. Donc, apparemment, ça viendrait de chez toi. Myriam, bienvenue, alors, si c'est la première fois que tu te connectes avec moi. Il y a un léger grésillement. Il y a un léger grésillement ? Ah, est-ce que ce sont mes AirPods, alors ? On va faire un test. Vous me dites si c'est mieux avec ou sans. Hop, je les enlève. Voilà, dites-moi. Vous entendrez peut-être un petit peu moins bien, mais est-ce que le grésillement est toujours là ? C'est peut-être effectivement mes AirPods qui commencent à être fatigués. Vous m'entendez avec l'agréillement ? Écrivez-moi un petit peu si c'est mieux comme ça. C'est pareil ? C'est pareil. C'est pas la chaudière, justement, le petit grésillement, non ? Je remets les AirPods ? Ok. Oh, j'espère qu'ils vont se connecter. Tac. Ils se sont connectés ? Je ne suis pas du tout sûre qu'ils se sont connectés. Oui ? Bon. Parce que je n'ai pas eu le petit cling. Alors, donc, tant que vous vous connectez encore un petit peu, je regarde vos messages. Première fois pour Myriam que tu te connectes avec moi. Eh bien, j'espère que ça va te faire plaisir. On va faire une top séance. Et si c'est la première fois, eh bien, tu vas voir que je mets beaucoup d'importance sur la posture, le bon placement. Parce qu'un bon placement, c'est ce qu'il y a de mieux pour être 100% efficace. On peut faire des séries, des centaines de séries sans être bien mis. Aucune efficacité. Par contre, on peut se faire mal. Mais on peut faire des petites séries, mais très bien positionnées. Et à ce moment-là, c'est pleinement efficace. Trop contente que tu refasses un live. Merci, Marine. C'est mieux avec mes Airpods. OK, parfait. Merci. Pas de grisillement chez vous. Coucou. On t'entend mieux avec les Airpods. Tant pis pour les grisillements. C'est pas grave. Merci, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, il verra bien. Voilà. Allez. Je vous laisse encore cinq minutes pour vous connecter. M'envoyer des petits messages. Venez me rejoindre. On commencera à 32 plus ou moins. Et puis, les retardateurs, ben, voilà, 18h30. C'est 18h30. Je vois qu'il y en a qui ont déjà mis des pouces sur la vidéo. C'est cool. Merci. N'hésitez pas à aller laisser des petits pouces sur la vidéo et des commentaires sur la vidéo parce que le chat, il disparaît après puisque cette séance ne restera que 24h en ligne. Coucou Aurélie. N'hésitez pas donc à copier-coller le lien de la page web et puis d'aller la poster sur Facebook. Ça me fera plaisir. Comme ça, les autres verront que la séance démarre. OK. Eh bien, je vais déposer mon ordinateur et je vais commencer. Hop. Vous n'allez pas me voir que dix secondes. Tac. Juste le temps que je puisse voir. Si vous me voyez toujours bien toute la séance. Hop. Je suis là. Vous êtes là. OK. Il est l'heure. Allez, on y va. On est parti. On commence. It's time. Bienvenue dans cette vidéo de renforcement musculaire à faire à la maison. Alors, dans cette séance, on va faire travailler tout votre corps. Vous avez juste besoin de quoi ? Première chose la plus importante, votre motivation. D'accord ? Mais si vous êtes là, c'est que vous avez la motivation. Deuxième chose, eh bien, quelque chose d'assez confortable, quelque chose d'assez moelleux. Que ce soit un tapis de fitness comme ceci ou un tapis que vous avez dans votre living ou une grosse couverture ou un gros essuie de bain, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous coucher pour ne pas être à même le sol et que ça ne soit pas confortable. Ici, ça sera plus confortable. Troisième chose, éventuellement, une petite bouteille d'eau à côté de nous, en cas de petite soif. Mais comme on ne va pas faire hyper cardio, ça va être plus de renforcement musculaire. Normalement, ça devrait aller. Alors, on est parti pour une séance d'environ 30 minutes. D'accord ? Je prends bien le temps, dans le premier tour, de vous expliquer bien les postures parce que les postures, c'est ce qu'il y a d'indispensable. Oui, parce qu'un exercice mal positionné, on peut en faire des centaines. Il ne sera pas efficace, mais par contre, il va vous faire mal. Par contre, un exercice bien positionné, on peut en faire moins. Il sera non seulement pleinement efficace, mais en plus, il n'y aura pas besoin d'en faire des tas et des tas pour avoir l'efficacité. Mais en plus, je disais donc, je me suis trompée, vous allez faire du bien à votre corps et surtout ne pas l'abîmer parce que vous serez bien positionné. Donc, un premier tour qui va prendre un petit peu plus de temps. Et puis après, le deuxième et le troisième parce qu'on est parti pour trois tours des exercices. Là, vous allez aller un peu plus vite dans les enchaînements. Alors, autre chose très importante, quand on fait du renforcement musculaire, il ne faut pas se précipiter. Faire des exercices et en faire à l'arrache comme ça, ça n'a pas d'efficacité. C'est dans un renforcement musculaire. Il faut prendre le temps de bien se placer, d'avoir pleinement conscience des muscles qui travaillent, de se concentrer dessus, de les solliciter et de prendre le temps de faire le mouvement. D'accord ? Donc, très, très important. Alors, chose indispensable que vous allez devoir faire tout le coup, on rentre son ventre. D'accord ? Donc, jamais le bidou qui se laisse aller là. Boum, 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 ça, je ne veux pas voir. J'avale mon nombril. Deuxième chose très importante, jamais se tenir plié comme ceci bouté. On se tient le plus droit possible. On sort les pectoraux ou les nénèves pour les dames et on se tient bien droit. On abaisse les épaules. Donc, jamais être tassé. C'est toujours se grandir et allonger sa posture indispensable. D'accord ? Et par moment, vous allez voir, je vais vous demander d'engager votre périnée, de serrer votre périnée. Le périnée, c'est quoi ? Si vous ne le savez pas, eh bien, c'est le muscle qui se trouve entre le tubis et l'anus et qui, quand on le contracte et qu'on est aux toilettes, par exemple, on stoppe les vannes. Eh bien, c'est que vous avez sollicité votre périnée. D'accord ? Donc, il faut le contracter comme si d'un coup, vous vous reteniez quand vous étiez aux toilettes. Ça va ? Attention, ne jamais faire ça quand vous êtes en train de réellement faire aux toilettes. Ce n'est pas bon. Voilà. Alors, on est parti. Tapis en place. Vous êtes motivés ? Moi, je suis motivée. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. On y va. Tout premier exercice, eh bien, on va aller se coucher. Mais on ne se couche pas n'importe comment avec moi. Tu, 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 tu. On va se coucher comme une sirène. Voilà. On se met comme ceci. Et on va glisser sur le bras, là. Et on tourne. Hop là. D'accord ? On se met bien positionné sur son tapis. Voilà. Moi, je suis sur mon tapis bien moelleux, bien chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre son bassin. On le soulève. Et on essaie de faire une rétroversion. Vous voyez ? Hop là. Là, pour déposer les vertèbres, une à une, tchac, comme ça, au sol, bien à plat. On va prendre la tête. On va soulever sa tête. Et on la tire un petit peu vers l'arrière, comme ça, comme si on allait étirer sa colonne vertébrale. Et on la dépose. Vous allez sentir maintenant que vous avez votre haut du crâne qui est bien étiré par rapport à votre coccyx. Vous n'êtes pas toute recroguillée. Vous êtes grandie. Alors, le bassin, il est bien positionné. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre sur les talons, comme ceci. D'accord ? Voilà. On va déposer les mains au sol. Et on va tourner les paumes des mains vers le plafond pour bien ouvrir la poitrine et bien ouvrir les épaules. Pas mettre le menton comme ceci. Bien regarder le plafond. Bon, évidemment, là, vous allez regarder sur le côté parce que vous allez me regarder. Mais l'idéal, dès que vous sentez le mouvement, vous fixez le plafond. On va prendre une grande respiration. On va serrer le périnée, souffler en rentrant le ventre. Et on va maintenir ce nombril rentré, ce périnée serré. Et on va monter en maintenant le bidou rentré tout en haut. Et on redescend. On garde le nombril rentré absolument. On dépose à peine et on ne relâche rien et on repart. Voilà. Bien rentré le bidou. Alors, si votre bidou, au moment donné, il commence à lâcher, posez, refaites l'inspiration, serrez le périnée, soufflez, rentrez le ventre et on recommence. On remonte. D'accord ? Bien garder le nombril rentré. Très important. Comme ça, on sollicite aussi les abdos autant que les fessiers. C'est un exercice qui, à la base, est fait pour les fessiers. Mais là, on fait travailler autant les abdos parce qu'on a rentré le bidou. Attention. On relâche parce qu'on ne sait pas tenir plus longtemps le nombril rentré ni le périnée serré. On reprend et l'inspire. On serre le périnée. On souffle en rentrant le ventre et on recommence. Hop. Et on monte. On est bien sur les talons. On ne dépose pas les fesses au sol. Allez, encore. Hop. On en fait chaque fois cinq. Hop. Et on relâche parce qu'on doit re-respirer. Inspirez, serrez le périnée, soufflez, rentrez le ventre et on remonte. Un. Gardez le bidou rentré. Absolument. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On détend. On relâche. Et une dernière fois cinq. J'inspire, je serre mon périnée, je souffle, je rentre le ventre et je monte. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je dépose et je détends mes pieds et je me roule sur le côté comme ceci et je reviens. Alors, on va monter à présent. Ouh, je suis toute éblouie par la lumière de mon spot. Ça va aller, c'est pas grave. Alors, deuxième exercice. On va se mettre les pieds, je ne sais pas si on me voit bien, oui, parce que sinon je le mets sur le tapis. Les deux pieds comme ceci, un tout petit peu plus large que les épaules, d'accord ? Donc, pas rentrer et pas trop grand non plus. Bien largeur des épaules. Et on va faire simplement un squat tout à fait classique aujourd'hui. On ne va pas aller plus loin. On fait vraiment les bases, mais ne vous tracassez pas les bases, c'est toujours aussi efficace que les choses plus compliquées. On va faire un squat. Alors, pour rappel, pour faire un bon squat, on voit en général les squats, les gens, ils descendent les genoux devant et il reste le buste droit comme ceci, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ce type de squat-ci ? C'est plus le haut des cuisses qui va travailler. Donc, on va prendre plus de volume sur le haut des cuisses. En général, nous, les femmes, on n'aime pas trop ça, d'accord ? On aime bien avoir des cuisses bien allongées et bien musclées en finesse, mais on aime bien, par contre, avoir des fessiers qui travaillent bien et des fessiers bien fermes. Alors, on va transformer le squat qu'on a tendance à voir, classique comme ceci, en squat qui va travailler plus vos fessiers. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez, vous voyez, tirer les fesses en arrière et la nuque bien droite. Et je tire mes fesses très, 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 très loin en arrière. Et je les amène à hauteur de mes genoux. Donc, vous avez vu, regardez, naturellement, ma pointe des pieds, elle se décolle, d'accord ? Parce qu'en fait, ça fait contrepoids. Je vais même mettre mes mains en avant pour faire un vrai contrepoids parce que mes fesses, elles tirent loin derrière. Je me manique dans le prolongement de la colonne vertébrale et je remonte. Alors, on ne fait pas ceci, d'accord ? Mais on ne fait pas ceci non plus. Donc, on ne va pas en dessous de la ligne des genoux. Pas au-dessus, pas en dessous. Bien rester et bien tirer. C'est un petit peu comme si vous deviez vous asseoir sur une chaise imaginaire au cas où vous n'êtes pas élève à mes cours. Je dis toujours, vous imaginez que votre chaise, elle est là et qu'avec vos fesses, vous allez vous asseoir et elle est très, 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 très loin. Vous êtes prêts à tomber en arrière, en fait. Si vous êtes prêts à tomber en arrière, c'est que vous avez bien tiré sur les fessiers en arrière. Et alors là, on travaille bien le fessier. D'accord ? On est parti ? Donc, deux pieds, largeur des épaules. On se grandit, la nuque bien droite. On inspire et on va souffler tout le long et on reprend l'inspiration une fois qu'on est au-dessus. J'inspire, je tire mes fesses en arrière. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je descends à hauteur des genoux. Je vais doucement, je ne vais pas trop vite. Et je remonte et je reprends mon inspiration en haut. J'inspire, je souffle. Voilà. Vous avez vu, je n'avais pas été trop vite. Je prends vraiment le temps de bien me placer et de faire mon mouvement de manière très efficace. On est parti pour le troisième. J'inspire, je souffle. Prends bien la tête, tire tes fesses en arrière et on inspire une fois. Inspire, soufflez. Tire tes fesses en arrière, remonte et on inspire, soufflez. Soufflez tout le long, inspirez une fois que vous êtes en haut. Allez, on est parti, six. Tirez les fesses en arrière, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne faites pas de cassure, on inspire, on descend. Donc, bien comme ceci, pas comme ça. Si vous me regardez, d'accord, essayez de vite vous remettre dans la position. C'est pour ça que je parle tout le temps, c'est pour que vous puissiez aussi continuer le mouvement sans me regarder. Puisqu'une fois qu'on le connaît, on le maîtrise et on le continue. D'accord, on descend et on remonte. Continuez dans le mouvement, soufflez. Et on remonte, encore. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Tire bien tes fesses en arrière, rentre ton bidou. On remonte, encore. Inspire, soufflez. Et on remonte et on en fait encore cinq. Inspire, soufflez. On descend, on tire, on tire, on tire. On remonte. Quatre. Ça va toujours, j'espère, à la maison. Encore cinq. Ah oui, bon. Trois. Ça va aller. Je ne sais plus compter. Deux. Tire bien les fesses en arrière, remonte. Et encore un. Et on reste en bas. Bien évidemment. On lève pas ça autour des genoux. Et on reste. Un, deux, trois, quatre. Bien raté dans le prolongement. Les mains devant. Cinq. Et contrepoids. Six, sept, huit, neuf, dix. Et encore dix secondes. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et remonte. Voilà qui est fait pour le deuxième exercice. Troisième exercice. On est parti pour un gainage. Alors, 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 alors. Gainage. On se met comme ceci. Vous avez vu ? Je suis sur la plante des pieds. Là. Je ne suis pas sur le dos du pied. Comme ceci. Je me mets bien les doigts de pieds retroussés. Ok ? Très important. Droits de pied retroussés. Pas comme ça. Sinon, vous n'allez pas vous placer correctement pour le gainage. Il sera mal fait. Il ne sera pas efficace. Vous allez avoir mal aux épaules. Mal. Pas aux abdos parce que ce ne sont pas les abdos qui vont te solliciter. Mais vous allez avoir mal au dos. Donc, bien sur la plante des pieds. Dans cette position-là, on met les mains devant. Et on va chercher loin, loin, loin au maximum avec ses mains devant. Et les fesses, elles tirent derrière. Ok ? La tête, elle rentre. Voilà. C'est comme si on faisait un étirement de chat, en fait. Ainsi, on va inspirer. Serrer son périnée. Et quand on va expirer, on tire sur ses bras, mais on pousse sur ses jambes en même temps. Et on ne bougera pas dans le mouvement. Je vous le montre. Hop ! Et je tire bien mes talons en arrière. Je regarde entre mes mains. D'accord ? Donc, ne pas faire ça. Pas tendre un pied puis l'autre. Là, vous n'êtes pas bien mis. On voit tout de suite. D'ailleurs, je creuse mon dos. Ok ? Donc, talons tirés en arrière. J'étire bien mes mains devant. J'inspire. Je serre mon périnée. Et je souffle en montant. J'abaisse bien mes épaules. Je regarde entre mes mains. Je tire mes talons en arrière. Je rentre mon ventre. Je serre mon périnée. Et on va juste faire ça. Allez, rentrez le bidou au maximum que vous pouvez. Et on reste. 1, 2, 3. Serrez votre périnée. 4, 5, 6, 7. Regardez bien entre vos mains. 8, ne pas casser la nuque. Ne pas creuser le dos. 10, talons tirés en arrière. 12, 13. Rentre le ventre au maximum. 14, ne relâche pas du tout ton ventre. 15, 16. Abaisse tes épaules. 8, 19. Et pose les genoux. Et on ré-tire. Attention. On est reparti. Inspire. Serre ton périnée. Tire sur tes bras en soufflant. Allez. 1, 2. Rentre le ventre. 3, 4. Serre ton périnée. 5, 6, 7. Abaisse bien tes épaules. 8, 9. Rentre le ventre. Si c'est trop difficile, tu peux faire une pause à mi-chemin. 11, 12, 13. 14, 15, 16. Rentre le ventre. Ne lâche pas. 18, 19, 20. Pose tes genoux. Et relâche. D'accord ? Alors, si vous avez eu difficile avec ce gainage parce que vous êtes vraiment, vraiment débutant, vous pouvez faire le même exercice comme ceci. D'accord ? La première fois, ne pas creuser le dos. Donc, vous vous mettez en avant sur les avant-bras comme ceci. OK ? Là, vous allez déjà commencer tout doucement à solliciter vos bras et vos abdominaux. Et puis, au fur et à mesure, on va pouvoir essayer de tendre. Ça, c'est la phase intermédiaire d'un gainage si on n'a pas encore assez de force dans les bras ni dans les abdos pour tenir. Ok. On est parti pour notre troisième exercice. que je reviens. D'accord ? Parce que j'étais… Non, je dis des bêtises. Hop ! On va faire celui-ci d'abord, comme ça. Hop ! On écarte les pieds plus larges que les épaules cette fois-ci. D'accord ? Je fais une rétroversion du bassin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais basculer mon bassin comme ceci. Tchac ! Comme si je mettais le pubis vers l'avant et que je rentrais mes fesses. Ok ? Donc, pas le dos et les fesses en arrière et le ventre poussé vers l'avant. C'est tout l'inverse. Je rentre mes fesses, je rentre mon ventre. Là. D'accord ? Je vais plier mes jambes et je vais rester dans cette position-là. Bien. Les épaules basses. Alors, je vais tendre mes deux bras devant moi. Je les joins et je mets mes pouces en l'air. Je n'ai pas les épaules près des oreilles. J'abaisse bien mes épaules. Je me tiens bien droit. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dessiner le signe infini comme ceci avec mes bras. D'accord ? Alors, vous allez voir. Je vous montre ici le travail qui est fait de vos abdominaux. Hop ! Hop ! Hop ! Ce sont les abdominaux qui vont travailler. En fait, techniquement, je pourrais même le faire sans avoir mes bras. Je fais le même mouvement. Un signe de l'infini. Vous ne devez pas avoir vos poignets qui tournent. D'accord ? Toujours les pouces en l'air. Toujours mes pouces dirigées vers le haut. Et je fais cet exercice-là. On relâche. On se met ensemble en position. J'inspire. Je souffle. Je rétroverte. J'abaisse mes épaules. Les pouces en l'air. Et on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq. Rentez-vous. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, et bien tout simplement, on relâche, on descend, on se remet à quatre pattes cette fois-ci, d'accord ? Donc, poignet un petit peu en avant des épaules, les genoux en dessous de vos hanches. Non, ni trop en avant, ni trop petit, d'accord ? Bien. Un beau beau quatre pattes. La tête qui regarde vers le sol toujours. Jamais creuser le dos, pas bon du tout. Limite, faites plus le dos rond. Je préfère que le dos creux. On va faire quoi ? On va se mettre, on va déplacer le poids du corps sur une des deux jambes. Ici, moi, je vais faire travailler ma droite jusqu'à mon fauteuil de l'autre côté. Je rentre bien mon bidou et je vais monter pied flex sur le côté, le chien qui fait pipi en fond. Position du chien qui fait pipi. Vous avez vu, mon pied, il est flex. Mes genoux, c'est mes air-côtes qui viennent de me lâcher. Mais mon genou est à hauteur de mes hanches, pas vers le haut, d'accord ? Et pas vers le bas. Je monte bien à l'horizontale sans creuser mon dos. Le pied flex, donc c'est-à-dire pas en pointe. Pointe du pied tirée vers soi. Et je vais descendre, d'accord ? Allez, on est parti, on inspire, on souffle, on rentre son ventre et on monte doucement. Un, et je descends doucement. Deux, et je descends doucement. Rentrez bien le ventre. Trois, je descends. Quatre, je descends. Cinq, je descends. Six, je descends. Sept, rentrez bien le ventre, descend. Huit, descend. Neuf, descend. Dix, descend. On pose dix secondes, même pas cinq secondes. Juste le temps de relâcher son ventre parce qu'on va le rentrer tout le temps. On reprend la respiration. Je serre mon périnée. Je souffle, je rentre mon ventre et je recommence. Un, descend. Deux, descend. Trois, descend. Rentrez bien le ventre. Quatre, descend. Cinq, descend. Six, descend. Descends. Sept, descend. Huit, descend. Encore. Neuf, descend. Et dix, descend. Ok. On change de jambe. Moi, je me retourne parce que sinon, je vais aller vers mon fauteuil. Je me retourne. Je vais juste par contre prendre mon tabou parce que finalement, ce n'est pas si absorbant que ça. On me fait mal au genou. Donc, je mets, hop, comme ceci. Toujours la tête qui regarde vers le bas. Je mets le poids du corps à l'opposé d'où je vais lever ma jambe. J'inspire. Je serre mon périnée. Je rentre le ventre. Pied plexe. Je monte et je descends. Bien regarder entre vos mains. Deux, ne pas relever la tête. Trois, descend. Rentre ton ventre. Quatre, serre ton périnée tout le long. Cinq, essaie de le maintenir le plus longtemps que tu peux. Six. Sept. On va essayer jusque dix. Huit. Neuf. Dix. Et on repos. Pourquoi est-ce que je fais le repos ? Parce que serrer son périnée vingt, c'est quasi impossible. Donc là, je vous laisse le temps d'aller jusque dix, de tenir votre périnée serrée, l'ombril rentré. On le relâche et on recommence à l'engager. On met bien les épaules vers le bas. Éloignez des oreilles. J'inspire, je serre mon périnée. Je souffle, je rentre mon ventre. Et je garde mon ventre rentré. Tout l'exercice. Deux. Et mon périnée serrée. Jusque dix. Trois. Comme si je me retenais d'aller aux toilettes. Quatre. Cinq. Soufflez bien. Trois. Six. Sept. J'espère que ça va à la maison. Huit. Neuf. Et dix. On relâche. OK. Voilà. Ça, c'était le premier tour. On est reparti sur notre deuxième tour. Alors, pour inverser, on fait la sirène. Hop. On se retourne. Tac. Voilà. On décolle son bassin. On rétroverse. On dépose le bas de la colonne au sol. On lève sa tête. On tire en arrière. On allonge bien sa colonne. On se met sur les talons. Les paumes des mains vers le haut. Vous pouvez mettre votre main sur le ventre aussi, si vous préférez, pour sentir si votre ventre rentre bien tout l'exercice. J'inspire, je serre mon périnée, je souffle, je rentre le ventre et je monte. Un. Et je descends. Garde le nombril rentré. Deux. On va jusque dix comme ça. Trois. On ne dépose pas complètement les pèces au sol. Quatre. Cinq. Rentre le ventre. Six. Sept. Allez, jusque dix avec le périné ferré. Huit. Neuf. Et le nombril rentré. Dix. Je relâche, je repose mes pieds, je rentre. Je relâche le ventre, je relâche le périnée. Je reprends une inspiration. Je me remets d'abord sur mes talons. Évidemment. Je reprends une inspiration. Je serre mon périnée, je souffle, je rentre mon ventre et je recommence. Un. Deux. Creuse bien les doigts. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Rentre le ventre jusqu'au bout. Serre ton périnée jusqu'au bout. Huit. Neuf. Dix. Allez, on reste en l'air. Un. Deux. Ça, c'est le bonus. Trois. Quatre. Rentre le ventre. Cinq. Six. Sept. Rentre le ventre. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Nombril rentré. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix. 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 Neuf. On relâche. On remonte sur le côté, évidemment. On est reparti sur notre squat. Pieds largeur des épaules. Pas plus, pas moins. N'oubliez pas, on tire les fesses très, très… Je me profile pour être sûre que vous voyez bien l'ouvrement. On se grandit. Tête. Grandit. Épaules basses. J'inspire. Je sers mon périnée. Je souffle. Rentre le ventre et je tire mes fesses loin, 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 loin derrière. Mes doigts de pieds se décollent. Je mets mes fesses autour de mes genoux et je remonte. Et je reprends ma respiration. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Rentre bien le ventre encore. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Serrez toujours bien votre périnée à chaque fois. Soufflez. Et je remonte. On descend. Et je remonte. Encore. Hop. On ne chôme pas, mais on ne prend pas non plus le TGV. D'accord ? Expirez bien la descente. Inspirez à la montée. Encore. Allez, là, j'ai oublié de compter. Donc, je pense qu'on en a fait dix. On relâche un petit coup. Bien relâcher le périnée. On recommence. On inspire. Serre le périnée. Souffle. Rentre le ventre. Et de un. Descends. Tire bien tes fesses en arrière. Deux. Le dos bien droit. Trois. Les pointes de pieds se décollent automatiquement si tu lèves bien tes fesses. Tire bien tes fesses. Quatre. En arrière. Cinq. Six. Dix. Sept. Huit. Inspirez en haut. Neuf. Dix. Et le bonus. En bas. Un. Deux. Rentre bien le ventre. Trois. Quatre. Les fesses à hauteur des genoux. Cinq. Bien tiré en arrière les fesses. Six. Tu regardes dans l'axe. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Remonte. Et voilà. On est parti sur notre gainage. N'oubliez pas, vous pouvez le faire comme ceci. En rentrant bien le ventre. D'accord. Si vous avez vraiment des difficultés à rester sur le gainage. Sinon. Plante des pieds retroussés. Talon en l'air. On pose les mains. On avance. On tire loin, loin, loin devant. On rentre la tête. On aspire. Je serre le périnée. Je souffle en rentrant le ventre. Je tire sur mes bras et je pousse sur mes jambes. Hop. Épaules bien basses. Les talons un tout petit peu en avant des épaules. Et je reste. Je rentre mon nombril. Je serre mon périnée. Je tire mes talons en arrière. Je regarde entre mes mains. On est déjà à cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. On relâche un tout petit coup le périnée. Inspire. Soufflez. On reprend. Serre ton périnée. Rende ton ventre. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Rende ton ventre absolument. Cinq. Tire tes talons en arrière. Quatre. Trois. Deux. Un. Pose tes genoux. Et rétire-toi. On reprend une inspiration. Tire tes talons en arrière. Serre ton périnée. Souffle-monte. Un. Deux. Trois. Ne pas creuser le dos. Quatre. Cinq. Six. Regarde l'entour de main. Sept. Serre ton périnée. Rende le ventre. Huit. Neuf. Dix. On inspire. On relâche. Et on serre le périnée. On souffle. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Rende le ventre. Quatre. Trois. Deux. Un. Genou. Et relâchez. On relâche tout. On remonte. On est parti pour nos abdos. Debout. On écarte les pieds plus larges que les épaules cette fois-ci. N'oublie pas la rétroversion du bassin. J'inspire. Je rétroverse. Donc, je pousse le pubis vers l'avant. Et je tire mes fesses vers l'intérieur. J'abaisse mes épaules. Les pouces en l'air. Les mains jointes. Et je vais faire le signe de l'infini en engageant mes abdos. D'accord ? On ne bouge pas le bas du corps. J'ai oublié de le dire juste avant. Ça me paraissait évident, mais j'ai oublié de le rappeler. Allez. Trois. Quatre. Doucement. Toujours les pouces en l'air. On ne tourne pas. Cinq. Six. Toujours les pouces vers le ciel. Sept. Huit. Neuf. Dix. Rente le ventre. On serre ton périnée. Douce. Treize. Doucement. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Et vingt. On relâche. Oui. J'espère que ça va bien. On est parti sur notre chien qui fait pipi. Et puis après, on fera notre petite pause. Boire un petit coup avant le dernier tour. Quatre pattes. Poignets. En avant des épaules. Tête qui regarde. Entre les mains. D'accord. On met le poids du corps sur la jambe qui va rester en appui. Pied flex. Pas le pied en pointe. Et on va lever le genou à hauteur des fesses sans creuser le dos. On inspire. On serre le périnée. On souffle. On rentre le ventre. Et on y va. Et on garde le nombril de rentrée. Le périnée serré. Deux. Doucement. Trois. Comme si vous-même, vous mettiez une résistance sur votre jambe pour l'empêcher de monter. Quatre. Ça ne sert à rien d'aller vite dans la fessier. Cinq. Doucement. Entre le ventre. Jusqu'au bout. Six. Sept. Huit. Trente le bidou. Neuf. Dix. On n'arrête pas parce qu'on n'en peut plus simplement parce qu'on ne sait pas garder le périnée serré. Plus longtemps, on relâche le ventre. On relâche son périnée. Et on recommence. On prend une inspiration. On serre le périnée. On souffle. On rentre le bidou. Et on y va. Un. Deux. Bien lever les genoux à hauteur de la fesse. Trois. Quatre. Prends le ventre jusqu'au bout. Cinq. Six. Allez, on prend le bidou. Sept. Huit. Neuf. Attention, nos dixièmes. On reste en l'air. Un. Deux. Trois. Quatre. Prends le ventre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Encore dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Ronde le ventre. Tiens-le bien. Quatre. Trois. Deux. Un. Et repos. OK. Vous pouvez vous étirer un petit peu comme ceci. Moi, je change de côté. Tac, 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 tac. On étire bien à côté. C'est comme si on s'assoyait à côté de ses pieds, en fait. Tac, tac, là, vous étirez un petit peu. Et on remonte. Allez, les épaules basses. On regarde entre ses mains. On met le poids du corps sur le côté qui ne va pas travailler. On prend une inspiration. On sort le périnée. On souffle. On rentre le ventre. Et on monte. Un. Zut, j'ai oublié de remettre mon tapis. Deux. C'est dur sur les genoux. Ce n'est pas grave. Rentrez le ventre. Trois. Quatre. Doucement. Cinq. Rentrez bien ton ventre. Six. Sept. Garde le nombril rentré. Huit. Neuf. Dix. Repos. On relâche le périnée. On relâche le ventre. On reprend une inspiration. On souffle. En rentrant le ventre, on serre le périnée. Et on recommence. Un. Deux. Regarde bien entre tes mains. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et on reste en l'air. Reste. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Dix. Sept. Comme le chien qui peut pipier. Huit. Neuf. Dix. On ne lâche rien. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On va tirer ses fesses à côté de ses pieds. Comme si on venait poser les fesses à côté. Et on fait pareil de l'autre côté pour un tout petit peu étirer. Ok. Bon. Là, je pense que mes airpods m'ont définitivement abandonné. Ce n'est pas grave. On boit un petit coup. Très peu. Pas de trop. Ok. On est parti. On recommence notre petit tour. Alors, on se met sur le côté. Comme ceci. Sirène. Et on tourne sur le côté. Hop. Je la mets bien sur le tapis. Je soulève. Je rétroverse mon bassin. Je le pose délicatement. Je prends ma tête. Je la tire. Je la dépose. Je mets mes mains sur mon bidou pour sentir si mon bidou travaille bien. Je me mets sur le talon. J'inspire. Je somme mon périnée. Je souffle. Je rends mon ventre et je monte. Un. Deux. Garde le nombril rentré. Trois. Et le périnée serré. On va jusque dix. Quatre. Cinq. Six. Croche bien le bidou. Sept. Ah. Les mains sur le bidou pour être sûr qu'il ne relâche pas. Huit. Si vous sentez qu'il pousse vers l'avant, c'est que vous relâchez. Huit. Dix. Maintenant, on peut relâcher. On respire. Et on va recommencer. On prend une inspiration. On serre le périnée. On souffle. On rend le ventre. On se met sur les talons. Et on monte. Un. Deux. Rend le ventre. Trois. Quatre. Cinq. Croche bien le bidou. Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Dix. On relâche le périnée. On reprend un inspire. Serre le périnée en soufflant. Et on monte. On reste. Un. Prends le ventre. Deux. Trois. Quatre. Croche bien. Cinq. Six. Dix. Sept. Huit. Tiens bon. Neuf. Dix. C'est ton périnée. Là, c'est pas grave. Maintenant, mais garde ton ombre et la rentrée. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Relâche. Et on roule sur le côté pour remonter. Super. Important. On remonte complètement. On est parti pour notre squat. Pieds largeur des épaules. On se tient droit. Hop. J'inspire. Attendez. Excusez-moi. Je vois un petit coup parce que j'ai la gorge hyper sèche. Le radiateur. Je n'ai pas l'habitude. Hop. Tac, tac, tac. Je me grandis. J'inspire. Je serre mon périnée. Je souffle. Je tire mes fesses en arrière. La tête dans le prolongement. Et je remonte. Je ne vais pas plus vite. Je reprends ma respiration dessus. Et j'expire. Pour descendre, ça fait deux. Inspire. Expire. La tête bien dans le prolongement de la colonne. On tire bien son coquisse en arrière. Trois. Quatre. Tire bien les fesses en arrière. Remonte. Cinq. Six. Sept. Huit. On rentre bien avant. Neuf. Dix. Allez, on descend bien. Bien serrez son périnée à chaque fois que vous descendez. Rentrez le ventre. Onze. La tête dans le prolongement. Douze. Treize. On monte. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Encore trois. Dix-huit. Dix. Dix. Neuf. Et le vingtième. On reste en bas. Tire tes fesses. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Dix. Neuf. Huit. Sept. Dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Remonter. Et relâche. OK. On est parti. Gainage. Hop. Plante des pieds. Talons levés. Quatre pattes. On tire loin, 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 loin pour étirer sa colonne. Rentrez la tête. Inspire. Respire. Faire ton périnée. Souffle en rentre-ventre. Pousse sur tes jambes pour monter. Et on reste. On regarde entre ses mains. Deux. Les talons bien tirés en arrière. Trois. Le nombril rentré. Quatre. On ne creuse pas le dos. Cinq. Les poignets sont un petit peu en avant des épaules. Six. Sept. Huit. Bien abaisser les épaules. Neuf. Allez, rentre-en-ventre. Dix. Et on pose. Pardon. Non, on ne pose pas. Qu'est-ce que j'en compte ? Onze. Douze. Ce n'est pas maintenant qu'on pose. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Rente-en-ventre. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Vingt. Maintenant, tu poses. Tu reprends ton étirement. Inspire. Expire. Relâche. Respire. Deux. Trois fois. On inspire. On serre le périnée. On souffle. On rentre-en-ventre. Et on pousse sur les jambes. Un. Deux. Rente-en-ventre au maximum. Trois. Quatre. Cinq. Rente-en-ventre. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ne lâche pas ton ventre. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Abaissez les épaules. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Et. Vingt. Repos. Ok. On remonte. On est parti pour nos abdos debout. Largeur des épaules. J'inspire. Je rentre le ventre. J'abaisse bien mes épaules. Les pouces en l'air. Et je suis parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Rentre le ventre. Ventre. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Et relâche. Ok. Quatre pattes. Hop. Viens les genoux en dessous des fesses. On bascule le poids du corps sur la jambe qui ne travaille pas. Inspire. Serre ton périnée. Souffle. Rentre le ventre. Et monte. Un. Deux. Doucement. Trois. Pas se précipiter. Quatre. Ça n'a pas la même efficacité si on va vite. Cinq. Six. Sept. Prends bien le temps. Regarde entre tes mains. Huit. Garde ton ombri de rentrée. Neuf. Dix. On repose simplement pour relâcher le périnée. Relâchez le bidou. On reprend. Inspire. Serre le périnée. Souffle. Rentre le ventre. Et on monte. Un. Ne creuse pas ton dos. Surtout pas. Deux. Trois. Quatre. Rentre le ventre. Cinq. Six. Sept. Huit. Rentre le ventre. Neuf. Dix. Pause. Relâche le ventre. Relâche ton périnée. Inspire. Serre le périnée. Souffle. Rentre le ventre. Et on reste. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Rentre le ventre. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Bien tenir. Treize. Quatorze. Creusez pas le dos. Quinze. Seize. Rentre le ventre. Dix. 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 Neuf. Et repos. Ok. Change de jambe. Je n'oublie pas mon tapis cette fois-ci. Hop. Quatre pattes. Poids du corps sur la jambe. Qui ne va pas travailler ? J'inspire. Je serre mon périnée. Je souffle. Je rentre mon ventre. Et je monte. Un. Deux. Trois. C'est le dernier. Quatre. Ça a été gentil aujourd'hui. Cinq. Six. Sept. Mais vous verrez, c'est très efficace. Huit. Neuf. Dix. Repos. On relâche le ventre. On relâche le périnée. On recommence. J'inspire. Périnée. Je souffle. On rentre mon ventre. Et on y va. Un. Deux. Trois. Quatre. Garde ton ombri de rentrée. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Repos. Relâche le ventre. Le périnée. Inspire. Serre ton périnée. Souffle. Rentre le ventre. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Rentre le ventre. Six. Ne lâche rien. Sept. Huit. Même si ça brûle. Neuf. Dix. Sept. Dix. Deux. Un. Stop. OK. Tire. Asseyez-toi à côté de tes pieds. Trois. Relâche bien. Et on change de côté. Hop. OK. Allez, on va tout petit peu étirer les abdos et les fessiers. On va se mettre à plat ventre comme ceci. Les coudes relevés. Et on va simplement lever le menton et sortir la poitrine. D'accord ? Simplement, vous allez sentir vos abdos qui vont s'étirer. Creusez pas trop non plus. D'accord ? Simplement, relevez le menton, sortir la poitrine ou les pecs. Vous allez sentir les abdos qui s'étirent. Relâchez bien. Respirez. Très important, la respiration finale. OK. On se met sur le dos. Tac. On met un pied sur le genou. Et on va tirer le genou vers soi. Et on pousse l'autre à l'extérieur. D'accord ? Pour bien travailler l'étirement du fessier qui a été sollicité aussi. Poussez bien à l'extérieur. Ici, les fessiers à quatre pattes qu'on a faits. Souvent, on pose la question sur les exercices qu'on peut faire justement pour la culotte, anti-culotte de cheval. Ça, c'est un bon exercice pour bien faire travailler l'extérieur des fessiers. D'accord ? Donc, tout le galbé, le bonbé ici, mais qui va le muscler et le densifier. On peut le faire jambes tendues ou jambes fléchies. C'est un très bon exercice pour cela. OK. Changez de jambe. Pieds sur le genou. On tire vers soi, le genou à la verticale. Et l'autre, on le pousse à l'extérieur. Lâchez bien, respirez bien. Très, très important. Tirez bien le genou vers vous, l'autre. Poussez-le à l'opposé. Respirez. OK. On tend une jambe. On tire la pointe du pied vers soi. Bien la jambe tendue. Si c'est difficile, vous le faites comme ceci. Mais rapprochez-le le plus près possible de vous, mes pieds flex et genoux tendus. Respirez. Bien garder le genou. Même si c'est comme ça, c'est bon aussi. Mes pieds flex. Ça ne va dire pas ça. Ça étire à l'arrière. OK. Changez. Pieds flex. On rapproche le plus près possible. Bien garder le genou tendu. Bien tendre. Encore. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On roule sur le côté. On s'aide pour se redresser. OK. Les demi-cercles vers le bas de la tête. 1. Doucement pour ne pas avoir la tête qui tourne en plus. 3, 4, on va inspirer. On se grandit. On tire les bras vers le haut. Et on va monter sur la pointe des pieds. On va s'étirer. On se grandit, grandit. Comme si on allait chercher le plafond avec ses doigts. Hop. Donc, on monte sur la pointe des pieds pour essayer d'attraper le plafond. On tire, on tire, on tire. Et on jette, on souffle pour bien relâcher toutes les tensions. Encore une dernière fois, on inspire. On se grandit. On s'étire, on tire, on tire, on tire, on tire. Grandissez, grandissez, grandissez. Ça a été vos abdos aussi. Hop. Les abdos, ils sont étirés. 1, 2, 3. Voilà, bravo. Merci d'avoir assisté à cette vidéo de renforcement musculaire. Vous pouvez la refaire, bien évidemment. En alternance, toujours avec une séance HIIT. C'est l'idéal. Renforcement musculaire. Un jour, renforcement musculaire. Un jour, séance HIIT. Body girly. Évidemment, ça, c'est un HIIT hyper efficace. Voilà, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau après une séance. C'est très, très important. Hydratez-vous de manière importante. J'ai dit de l'eau, évidemment. D'accord ? Respirez bien. Si vous avez encore un petit peu mal, n'hésitez pas à vous réitirer quelques heures après la séance ou le lendemain. D'accord ? Eh bien, voilà. À tout bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Autre chose, avant de n'oublier. Vous l'aimez, hein, cette magnifique Tony. Elle est dispo sur mon site juliedevati.com. Dépêchez-vous parce qu'elle part très, très vite. Et ce top floqué body girly en gold ici, je ne l'ai pas mis puisque ce n'était pas une séance de body girly. Donc, vous pouvez les retrouver sur mon site juliedevati.com avec un tas d'autres vidéos, évidemment, que vous allez pouvoir faire à la maison, des conseils alimentaires, des conseils fitness, etc. Donc, voilà. J'espère vraiment que tous ces conseils et cette séance ici en direct vous a plu et que je vous verrai pour des toutes prochaines vidéos. J'espère en refaire un maximum tant qu'on ne pourra pas reprendre les cours en vrai. Si vous êtes élève de Kairobik et de body girly, évidemment, je compte sur vous pour assister au live des cours. Ils se font via Zoom. C'est important de garder la forme, de rester en max active pendant ce confinement. Bougez, faites du sport, faites vos séances. Je sais que ce n'est pas pareil plus quand on a un vrai coach en face de soi, mais c'est toujours mieux que rien parce qu'on peut vite tomber dans la sédentarité et ça, c'est vraiment pas bon pour la semaine. Donc, je prends ce bout un maximum pour faire un maximum de séances. Pas trop non plus, je n'ai pas dit ça. 5 maximums sur la semaine et c'est un jour ou deux off sur la semaine. Donc, pas 7 jours sur 7, ce n'est pas bon non plus. Votre corps, il a besoin de souffler, de se reposer et de récupérer pour être pleinement efficace quand il fera 7 séances. Voilà, et bien à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye !